L'entrepreneuriat au cœur de la RDC, l'entrepreneuriat comme ici le Secours, l'entrepreneuriat comme mode de vie, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux rendez-vous de l'entrepreneuriat, du management, mais aussi du business dans sa globalité. Pour ces nouveaux numéros, nous allons échanger autour du milieu entrepreneurial ici en RDC. Et pour parler de ces larges, je partage ces beaux plateaux avec le CEO de NAPEMA RDC, mais aussi cofondateur de Glowdor Group, avec qui nous allons échanger. Monsieur Diémercine Kondé, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Madame. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, c'est une première fois pour vous de passer en revue sur les antennes de Congo Buzz Télévisions. Comment vous sentez-vous ? Vraiment, j'ai été à vous féliciter et aussi à du merci à vous pour l'invitation que vous m'avez envoyée, mais aussi merci à toute l'équipe, aux responsables. Je commence à constater et à croire qu'il y a des jeunes, il y a des entrepreneurs qui sont en train de travailler pour changer un peu l'image du média. Dans notre pays, je suis très fier de pouvoir prendre part ou sinon participer à cette émission avec vous. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler du milieu entreprenarial ici en RDC. D'abord, pour entrer directement dans les vifs du sujet, sous quel oeil voyez-vous les milieux entreprenarials ici dans le pays ? En tout cas, le milieu entreprenariat au niveau du pays de la RDC. Depuis un temps, vraiment, nous avions commencé à avoir des changements parce que la RDC était presque déconnectée du monde extérieur. Mais de plus en plus, avec l'avènement de notre nouveau président, le président Félix-Antoine Sisséquid, nous venons de commencer à voir qu'il y a vraiment du boom, il y a vraiment un changement. Qui est d'ailleurs profite des rentes des Congolais millionnaires. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça commence à changer parce qu'avant, déjà, il n'y avait pas assez, on ne parlait pas assez de la RDC, que ce soit à l'extérieur, que ce soit ici au pays. Mais depuis un temps, je crois, je peux dire deux ans ou trois ans, on est en train de voir vraiment des améliorations au niveau de l'entrepreneuriat. Mais il y a encore beaucoup à faire, il y a vraiment beaucoup à faire dans ce secteur. Comme quoi, par exemple ? Comme si le financement déjà, parce que c'est vraiment ce qui bloque les entrepreneurs au niveau du pays. Parce que tu peux avoir de très bons projets, mais si tu n'as pas de financement, tu ne sauras pas exercer ton projet. Et donc, s'il faut vraiment parler de ce secteur-là, il faudrait qu'on puisse renforcer ce secteur pour que le financement soit vraiment facile, pour faciliter aux entrepreneurs de pouvoir lancer leurs projets. Alors, comme vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui, nous nous sentons vraiment qu'il y a un vent qui souffle de l'entrepreneuriat. Mais il y a un petit problème, il y a une confusion qui s'observe dans la tête des Congolais, mais aussi des Kinois. Aujourd'hui, on ne sait plus reconnaître qui est entrepreneur et qui ne l'est pas. Je m'explique, vous avez un jeune homme, un jeune garçon qui a une petite boutique dans le coin, ou une cabine téléphonique qui s'est dit entrepreneur. Aujourd'hui, quelle est la différence exacte entre l'entrepreneuriat et les business ? Déjà, par le mot entrepreneur, ça veut tout simplement entreprendre quelque chose. Et donc, moi, le fait de voir un homme dans un coin en train de faire quelque chose, je pense qu'il est en train d'entreprendre quelque chose. Mais le problème se pose au niveau de l'encadrement. Parce que tu peux entreprendre, tu peux faire quelque chose, mais quand tu n'es pas encadré dans ce secteur-là, et donc tu ne sauras pas faire en sorte, que ce soit sur les stratégies de prospection, que ce soit sur les stratégies de fluidifier ton secteur, tu ne sauras pas le faire accroître. Et donc, tu peux entreprendre, mais si tu n'arrives pas à avoir des connaissances par rapport à ce secteur-là. Et donc, je peux dire qu'un entrepreneur, un businessman, c'est toute personne qui est en train de faire quelque chose. Je peux dire de façon simple, c'est un entrepreneur. Donc, selon vous, il n'y a pas de différence ? Parce qu'il y a de ceux-là qui disent que l'entreprenariat, c'est en amont créer ou innover. Alors que le business, c'est une sorte, enfin, tu achètes et puis tu viens revendre. Oui, entreprendre, comme on dit, entreprendre, en fait, c'est faire quelque chose. Donc, pour faire quelque chose, tu peux aussi créer, ou sinon, tu peux aussi améliorer ce que les autres ont fait. Donc, ça va de soi. Donc, c'est vraiment un entrepreneur. Alors, vous êtes de ceux-là qui partagent la vie, selon laquelle, pour entreprendre, il faut partir soit d'un problème, soit d'un maison quelconque ? Oui, j'ai su de ceux qui pensent qu'il faut, pour entreprendre, il faut commencer à étudier. Bon, je prends un exemple, par exemple, que tu es dans un milieu où il y a l'insuffisance d'eau. Et donc, tu, face à ce problème, tu cherches une solution. Et donc, quand tu cherches une solution, tu dois entreprendre quelque chose pour donner la solution à cette population. Donc, entreprendre, c'est donner une solution sur un problème où la population, selon ses milliers, est limitée à avoir cette solution. Seigneur, comment d'abord y commencer ? Genre, tu es là un bon matin, tu te réveilles, tu dis, je vais entreprendre, comment y arriver ? Est-ce qu'il faut d'abord penser, voir le projet, essayer de valider, comment faire exactement ? Alors, tout part de l'idée. Il faut d'abord avoir une idée. Quand il y a une idée, quand tu veux faire quelque chose, il faut d'abord penser à avoir cette idée. Si tu veux, par exemple, innover dans le secteur du numérique, il faut avoir cette idée d'innovation. C'est la base de tout, c'est la clé de tout de l'entrepreneuriat. Pour entreprendre, il faut d'abord avoir une idée. Quand il y a une idée, tu vas maintenant les donner une forme. Quand tu les donnes une forme, tu vas maintenant chercher comment à l'exécuter. Alors, le problème se trouve maintenant au niveau de l'exécutif, parce que tu as une idée, tu conçois l'idée, tu les mets sur le papier. Et donc, pour l'exécuter, c'est là où se trouve le problème. Mais quand il y a déjà une idée, il faut maintenant les donner une forme. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, on dit qu'il faut maintenant faire un business plan. Il faut maintenant élaborer un business plan où tu es en train de décrire tout le problème que tu as constaté et tu es en train de donner des solutions par rapport à ces problèmes. Et ensuite, ça passe maintenant à l'étape de l'exécutif. Quand tu arrives à exécuter ces problèmes, ou sinon tu arrives à donner la solution à ces problèmes, je pense que tu atteins vraiment le niveau de l'entrepreneuriat. À vous attendre, on dirait que l'entrepreneuriat a une sorte de critérium pour y adhérer. Non, il n'y a pas de critère. Le critère, ce qui est simple, bon, je peux dire que ce qui est simple, il faut juste commencer à réfléchir. Mais je pense que tout le monde peut réfléchir. Tout le monde peut réfléchir, mais de quelle manière ? Oui. De quelle manière ? À ces moments-là, quand tu n'arrives pas à bien cadrer ton idée, il y a maintenant des accompagnateurs. C'est à ces moments-là. Aujourd'hui, déjà au niveau du pays, je suis très erré. Ici, à Kishasa, que ce soit à Lubumashi ou à Goma ou à Matadi, il y a maintenant des incubateurs. Les incubateurs, c'est eux maintenant qui vont donner forme à ton projet et te guider sur l'exécution de ce projet. Alors, pensez-vous qu'à ces jours, la RDC favorise les développements ou permet aux entrepreneurs de s'étendre un peu plus partout dans toute la province ? Oui, je pense qu'à ce stade, il y a vraiment des avancées dans ce secteur-là, que ce soit au niveau du ministère, mais que ce soit au niveau des incubateurs. Parce qu'aujourd'hui, ici à Kinshasa, presque dans tous les secteurs, comme les secteurs de l'agro-business, les secteurs du numérique, c'est vraiment un vôtre. Alors, il y a vraiment la fascité déjà au niveau de l'État, qui met depuis un temps, déjà avec le projet de pas d'un PMI, où les chefs de l'État avaient mis 100 millions de dollars, je crois, pour financer les entrepreneurs. Donc, il y a vraiment les efforts qui sont en train de se faire, mais il y a encore beaucoup à faire, surtout sur ceux qui ne vont pas remplir ces critères. Parce que pour avoir un 20 000 dollars au niveau des programmes de pas d'un PMI, il faut vraiment... C'est même au niveau de cela qui se pose un problème. D'abord, c'est quoi la procédure pour être légalement reconnu ? Alors, pour vraiment bénéficier de financement, comme j'avais dit, quand il y a une idée, il faut maintenant le mettre sur le papier. Mais si tu ne sais pas le mettre sur le papier, il y a des incubateurs, il y a des personnes, il y a des coachs sur le business qui peuvent t'accompagner pour donner forme. Donc, ce qui est le plus important, il faut d'abord commencer à penser, il faut commencer à réfléchir. Point barre. Quand tu arrives à réfléchir, maintenant, l'exécution, même si tu es limité, il y a des personnes qui peuvent t'accompagner. Alors, je suis là à la maison, j'essaye de réfléchir, j'ai dit, comment je vais faire pour essayer de créer un forage ou bien un prix d'eau ? Où trouver les financements ? Est-ce que notre pays permet aux jeunes entrepreneurs d'avoir des financements à un endroit quelconque pour leur permettre d'émerger ? Alors, à ce stade, je pense que nous pouvons dire qu'il y a trois moyens de financer un projet. Dequel ? Le premier moyen pour financer un projet, c'est ce qu'on appelle en anglais les « love money ». Les « love money », je vais dire tout simplement comme en anglais. « Love money » ? « Love money » ? « Love money » ? C'est ton propre argent, en fait. Ok. Tu peux financer… Parce que nous, là, quand vous parlez des « love », je ne sais pas. Les « love money », donc, c'est ton propre argent. Donc, à travers toi-même, tu peux aussi arriver à financer ton projet. Ça signifie quoi ? Tu élabores un projet et tu mets un budget pour financer ce projet. Si le budget est de 1000 dollars, et donc, tu peux commencer par toi-même, commencer à garder quelque chose. Au bout de quelques temps, tu peux financer. Mais aussi, au niveau de « love money », tu peux aussi, une fois que tu conçois un projet, parce qu'il ne faut pas oublier. Quand il y a une idée, et que tu trouves que ça peut aider les autres, il faut aussi l'intéresser aux autres. Il faut en parler aux autres pour voir les causes. C'est là qu'on va donner si, réellement, le projet peut marcher. Une fois que tu trouves que le projet peut marcher, tu peux maintenant, à ce moment-là, intéresser aux membres de la famille, que ce soit tes parents, que ce soit tes cousins. Est-ce que vous pensez qu'ici, en RDC, c'est le cas ? Parce que quand on dit « Soyez d'ailleurs, combien il y a des connards ? » Ou qu'on voit la présence de la famille et tout. Et puis même, quand tu vois que les projets, c'est un peu plus de s'étendre, est-ce que vous acceptez de partager cela avec une autre personne ? Oui, tout à fait, c'est possible. Parce que quand tu parles à ton oncle, tu dis, par exemple, « Moi, je dépends totalement de vous, par exemple. » Si c'est ton oncle qui te paie les frais après l'université, tu dis que j'ai là. Ah, dans ces contextes-là ? Oui, mais parce que tu vas devenir indépendant. Donc, la personne qui va te financer va s'assurer qu'après ça, que tu vas devenir indépendant. Donc, je ne pense pas que la famille peut refuser de t'accompagner, du moins que la somme soit colossale. Mais si la somme peut être financée par un membre de la famille, par ton oncle, par tes parents, pourquoi pas ? Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier, il y a d'autres entrepreneurs qui se sont issus au pays, ils sont financés par leurs propres parents. C'est pour ça qu'ils n'ont pas assez de problèmes avec les banques. Le deuxième moyen pour financer un projet, c'est ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, ce sont des bailleurs de fonds, je peux les appeler comme ça. Ce sont des personnes qui ont assez de moyens, comme on peut dire, mais ce sont des personnes qui accompagnent les entrepreneurs. Et donc, ils mettent leur argent pour financer les projets. C'est à ce moment-là, maintenant, les business angels ont des critériums qu'il faut respecter. Donc, il faut vraiment respecter. Entre autres, ils doivent s'assurer qu'au bout de quelques temps, que les projets vraiment doivent marcher et ils seront en mesure de récupérer leur financement. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas donner leur argent pour ça. Oui, donc, ils peuvent le faire. La majorité des business angels peuvent te donner des conditions, par exemple, pour un projet de 20 000 dollars, il faut, par exemple, avoir 6 000 dollars par exemple. Donc, il s'assure que toi aussi, tu as apporté quelque chose sur ces projets. Mais il existe vraiment des business angels, surtout dans des projets où... Ici, en RDC, est-ce qu'il en existe ? Oui, je connais plusieurs firmes que je... Vous avez mis à ce sujet, alors oui, après, il est ici. Je ne vais pas citer les noms qui sont ici au pays qui sont en train de financer des projets. Peut-être qu'on peut y bien monter, mais vraiment, il y a des firmes, il y a des business angels qui sont vraiment en train de financer. Comment les retrouver ? Comment arriver auprès des... Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui aimeraient avoir des personnes pour financer leur projet. Tout à fait. Pour ceux qui seront intéressés pour avoir des contacts de business angels qui sont ici au pays, ils peuvent nous contacter. À la fin, nous allons les orienter. Et les 3e moyens ? Alors, les 3e moyens, c'est les microfinances. C'est vraiment le plus gros problème que nous avons ici au pays. La majorité des banques, à mon avis, sont des banques commerciales. Alors, ce sont des banques commerciales où ils ne sont pas en format très, très efficace pour financer un projet. C'est là où je profite de lancer un appel aux autorités pour nous faciliter. Parce qu'il faut vraiment créer des microfinances. Il faut créer des banques qui financent des entrepreneurs. À ce moment-là, s'il y a vraiment des banques qui travaillent déjà dans ces terres-là, ça sera très facile. Mais à ce stade, pour le 3e moyen de financement, c'est vraiment les microfinances. Les microfinances, c'est eux qui savent, qui comprennent... C'est quoi concrètement ? Parce que j'entends sur les microfinances. Expliquez-nous les banques. Les microfinances, il existe quelques microfinances sur pays, mais je n'aimerais pas citer l'ère. Souvent, les commerçants, ils sont beaucoup plus financés par ces microfinances, mais le taux d'intérêt, c'est vraiment... C'est trop élevé. C'est très, très élevé. C'est là où se trouvent les problèmes. Mais il existe les microfinances pour financer. Donc, il y a le levelman par ton propre argent qui met à côté. Tu peux aussi financer de toi-même ton projet. Mais tu peux aussi intéresser les membres de ta famille, mais aussi les business angels, des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui sont en train de chercher où les mettre. Ils sont aussi là pour financer des projets. Mais il y a les banques de microfinances qui accompagnent aussi des entrepreneurs dans ce sens-là. Alors, à un moment donné, vous avez parlé de la famille. Ne pensez-vous pas que la famille constitue un carcan pour les entrepreneurs ? Parce que, même en grandissant, on vous dit, allez à l'école et une fois terminé, vous allez vous trouver un emploi. On ne dit jamais qu'il faut entreprendre, il faut entreprendre par don, ou faire quoi que ce soit. Ne pensez-vous pas que la famille constitue un carcan pour l'entrepreneuriat ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je ne suis pas de ceux qui pensent au négatif. Moi, je suis de ceux qui pensent que la famille peut être à mesure de financer. La famille, c'est en général, hein, parce que... Bon, peut-être parce que vous, vous avez eu cette chance-là, ou bien ? Pas du tout. Pas du tout. Mais je suis de ceux qui pensent, de façon générale, qu'à travers la famille, des personnes aussi peuvent entreprendre quelque chose. Quand on parle de la famille, on voit la famille restreinte, c'est la famille élargie. parce que vous aimez dire un garçon qui étudie et qui vient avec un projet. Non, papa, ça... Les parents, la majeure partie des parents, ils disent non. Ils risquent d'être plus concentrés dans les business et laisser les études à côté. Non, 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 non. Il y a plus de business qu'on peut entreprendre. Tu peux faire quelque chose tout en étant étudiant. Ça marche. Moi, je me rappelle quand j'étais encore... Vous avez essayé ? Oui. Quand j'étais encore, je crois, en sixième des humanités, j'ai commencé à faire quelque chose. C'est mon oncle qui m'avait appris à le faire. Aujourd'hui, je deviens de plus en plus libre financièrement. Donc, le monde est la famille. Et je profite de lancer un appel aussi aux membres de la famille ou sinon aux parents d'accompagner les enfants. Si il voit que son enfant lui apporte un projet et qu'il peut être en mesure de le financer, moi, je pense qu'il faut le faire. Mais aussi, il y a des incubateurs. Vraiment, les jeunes entrepreneurs, il y en a des gens qui veulent entreprendre, ils doivent vraiment commencer à trop s'informer, suivre des émissions comme celle-ci, suivre des chaînes comme celle-ci pour s'informer, pour avoir l'actualité économique. Et s'ils pouvaient avoir des informations de ces secteurs. Parce qu'il y a vraiment des gens qui accompagnent des entrepreneurs pour essayer de donner la forme à leur projet. C'est possible. Alors, à vous entendre, est-ce que l'entrepreneuriat pour vous, c'est inné ? C'est un don ? Est-ce que vous avez un modèle chez qui vous avez à être inspiré ? Oui, parce que pour entreprendre, tu peux aussi, en tout cas, apprécier aussi, pour aussi voir ce qui... Est-ce que déjà dans nos universités, on n'a pas une faculté où on enseigne, uniquement l'entrepreneuriat. Essayez un peu de partager votre... Oui, il y a des gens qui ont émergé. Il y a des gens qui ont émergé. On peut prendre comme un modèle. Aujourd'hui, on peut parler des syndicats d'Ocol personnels. C'était vraiment un entrepreneur qui a émergé dans son secteur qui n'est pas de moindre. C'est un collectionnaire qui était connu par le monde. Il a travaillé, je crois, dans plusieurs pays d'Afrique, même ici. c'est déjà... D'ailleurs, lui, son père, son père d'Ocol était aussi un entrepreneur, l'un des premiers initiateurs de banque au pays. C'est vraiment un modèle pour moi. Pour eux, on dirait que c'est un pays héréditaire. Oui, mais il fallait aussi avoir ses goûts d'entreprendre. Donc, syndicats d'Ocol c'est vraiment un modèle pour moi. Mais aussi, il y a M. Félix Samouna. M. Félix Samouna, c'est aussi un modèle pour moi. Il est aujourd'hui le président de Pemeye, au niveau de FEC, mais aussi le président de la Chambre de Commerce et du Congo Central. C'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup. C'est à François le Président. On vous salue, on espère vous recevoir bientôt. Tout à fait. Et aussi, il y a le docteur Guy Ban Nougidi. C'est vraiment une personne très efficace dans le domaine entrepreneurial. Il a fait face en tout cas aux expatriés qui ont mérigé ici au pays dans le domaine médical. Aujourd'hui, si on parle de médecine et de nuit, un grand centre de référence au pays, je crois que c'est vraiment une personne qui a émergé dans son secteur. C'est vraiment un modèle pour moi. OK. Alors, comme je l'ai dit tantôt, les missions sont axées sur l'entrepreneuriat, le management, mais aussi le business dans sa globalité. Est-ce que la politique entrepreneuriat ou bien même managériale ici en RDC permet d'étendre l'entrepreneuriat un peu plus partout ? Là, je vois de Provence, non seulement parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, on a plus l'impression de viser seulement la capitale. Est-ce qu'il y a des politiques mises en œuvre pour étendre l'entrepreneuriat dans les provinces ? Je pense qu'à ce jour, avec la vision du chef de l'État, pour faire développer notre pays, en tout cas, il faut partir par les provinces. Déjà, le projet que le chef de l'État avait initié sur les territoires du pays, déjà, c'est parmi les projets qui peuvent faire développer nos provinces parce qu'il faut partir de la province pour développer le pays. Mais aussi, une autre chose qui est vraiment pas très essentielle, au niveau de provinces, nous devons au moins avoir de vrais managers parce que pour développer les secteurs économiques, il faut qu'il y ait des personnes qui seront à mesure de faire appel aux investisseurs, aux personnes qui peuvent apporter des capitaux pour développer les secteurs parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire au niveau de provinces. Mais si on n'apporte pas de capitaux, on ne saura pas développer les provinces. Donc, je pense que pour développer notre pays, il faudrait que ça parte par les provinces mais aussi, il faut avoir de vraies leaders, de vrais managers au niveau de nos provinces et je suis peut-être très heureux que bientôt, il va y avoir des élections au niveau de provinces. Déjà, moi, je suis du Congo central je pense qu'il y aura un bon manager pour développer la province du Congo central. D'accord, le manager, oui, mais pour faire quoi concrètement parce qu'on va dire au milieu rural, la vie n'est pas comme dans la capitale. Pour faire quoi exactement s'il en devrait envoyer des managers là-bas ? Alors, s'il faut envoyer des managers déjà qui comprennent ce secteur-là, déjà, il faut avoir des initiatives, il faut avoir des projets mais ce qui est plus efficace, je pense, au niveau de province, il faut partir par l'agriculture, il faut créer des routes de décès agricoles qui vont permettre aux produits qui sont plantés au niveau de province. Qui viennent depuis le centre de production. Voilà, ça va aussi permettre ces entrepreneurs qui sont là, ils viennent vendre et puis ils vont avoir des capitaux, ils vont avoir de l'argent pour peut-être s'acheter quelque chose, aller vendre et donc ça va permettre aux provinces de pouvoir se développer. Alors, à ces jours, pensez-vous que les pays offrent assez d'opportunités aux entrepreneurs parce qu'il y a tantôt plusieurs jeunes qui s'élamentent, entre autres, l'obtention du RCCM est devenu un peu difficile vu que vous êtes du secteur. Pensez-vous que les pays allègent la tâche pour les entrepreneurs dans ces domaines ? Moi, j'aime dire extrêmement aux jeunes que la paix a été frais. La paix a été frais. Comme nous, on dit ici, à Congobois, est-ce que la paix quitte vos esprits ? Donc, est-ce que la paix quitte vos esprits ? La paix a été frais. Quand on a peur, on ne sait pas faire. Quand on a peur, on ne sait pas oser. Quand on a peur, on ne sait pas. On va se contacter de ce que les autres sont en train de dire. Il faut oser. même si tu arrives aux Etats-Unis, tu vas un peu à te rêver d'un coup, comme ça, tu deviens millionnaire parce qu'il faut sortir, il faut faire quelque chose. Si les expatriés, les endopakissanais sont en train de mériger au pays, pourquoi pas nous ? Pourquoi on doit sortir du pays ? Pourquoi on doit aller en Europe ? Pourquoi ? Je pense que nous avons un pays, je ne sais pas, très riche. Il faut juste... Qui constitue un scandale géographique. Énorme. Énorme, je vous dis. Il faut juste être encadé. Il faut vraiment chercher à s'informer. Ça aussi, c'est très important. Il faut s'informer sur l'évolution du pays. Il ne faut pas rester à la maison, mais il faut s'informer. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Aujourd'hui, les jeunes ont l'Internet pour WhatsApp. Aujourd'hui, au lieu de s'informer sur le projet, les gens sont en train de faire des futiguités sur les vidéos et tout, mais si on veut au moins se développer, je pense qu'il faut s'informer sur le domaine économique et poursuivre réellement l'évolution du pays. Je pense que le pays nous a tout donné. D'accord. Il n'y a rien. C'est la maté. Vous avez parlé tantôt des expatriés. Est-ce qu'à ces jours, la concurrence déloyale, face à la concurrence déloyale, pensez-vous que l'État sécurise assez les entrepreneurs dans notre pays ? Non, je crois que c'est le rôle de l'État. Non, si... Il n'y a rien d'ailleurs à penser par rapport à ce secteur. Il y a juste qu'il faut juste renforcer. Régulez-le encore plus. Oui, mais le rôle de l'État, c'est de nous sécuriser. Il y a plusieurs cris d'alarme qui s'élèvent pour dire qu'aujourd'hui, les expatriés vendent aussi en détail un secteur qui était approprié pour les Congolais, nous-mêmes dans ces pays. Les expatriés se sont accaparés de ça. Partagez-vous cet avis ou ce sont juste les barra-sans et les mamans et les mamans et les papés ? Là, c'est juste peut-être que il ne faut pas les généraliser. Ça peut arriver dans un coin, mais je ne pense pas que c'est dans tout le pays. Vous êtes du secteur. Je suis du secteur. À combien de pourcents pensez-vous que ce phénomène est appliqué ? Non, je pense que ce n'est pas trop. Il y a juste beaucoup à faire, mais je ne peux pas dire que s'il y a un Libanais qui vend en détail, que tout le pays, tous les Libanais vendent en détail. Non, non, je ne pense pas. C'est là où je profite de lancer un appel aux autorités parce que déjà, c'est leur rôle de pouvoir réguler ces secteurs économiques pour permettre aux nationaux de pouvoir bénéficier de ces marchés. Alors, comme l'a dit l'adage, pour avoir le miel, il faut supporter la pitture de l'abeille. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans ces secteurs ? Alors, au début, il y avait des difficultés comme pour avoir le RCSM, mais depuis un temps, c'est vrai que ça peut se traîner, mais de façon légale, aujourd'hui, c'est trois jours. Pour avoir le RCSM, c'est trois jours. Mais il faut comprendre que quand vous êtes nombrés, c'est normal que ça fasse une semaine ou un mois, c'est normal. Mais aujourd'hui, déjà, l'État nous a facilités parce que dans un seul bureau, tu peux avoir tous les documents, que ce soit des LONM, que ce soit des... Vous êtes le premier à dire ça parce qu'aujourd'hui, il y a ces entrepreneurs que j'ai récits, mais qui me disent « Alors, pour avoir le RCSM à ces jours, il faut plusieurs jours, voire même deux mois, deux ou trois mois pour ton tour y aller. M'a dit soit banal d'un côté ou l'équipe, tu passes dans ces bureaux, tu déposes quelque chose qui passe dans un autre vous, vous me dites le contraire. C'est le problème des formations parce que quand tu n'as pas assez de formations, tu vas croire à ce que les autres sont en train de dire. Ma chère, si, par exemple, j'ai donné un cas pour avoir un passeport, on connaît c'est combien, c'est non-là ? Je crois, c'est non-là ? Oui, ça va. Mais tu vas voir les gens payent 150 dollars. Pourquoi ils vont payer 150 dollars ? Parce qu'ils ont paie, parce qu'ils ne veulent pas Laisser informer à la source. Oui, ils ne veulent pas attendre. Quand ils arrivent là-bas, ils trouvent il y a 100 personnes avant toi, toi tu vas arriver avant ces 100 personnes. Alors que tu es en retard. Et donc, il faut payer ces 100 dollars. C'est ça le problème. Il faut avoir de la patience. Par exemple, pour les cas de passeport qui est à 99 dollars. Si tu paies à la banque 99 dollars, est-ce que ces gens auprès des cures ils donnent 150 dollars ? Est-ce qu'à la banque ils vont donner 150 dollars ? Non, ils vont donner 99 dollars. Parce que tu ne veux pas attendre. C'est pour ça que tu veux à tout prix gagner. Que ce soit au niveau du guichénique. Parce qu'on ne veut pas attendre. Mais s'il y a des irrégularités, il faut les dénoncer. C'est le rôle de l'État. Il y a la justice. C'est eux qui vont s'encharger. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que s'il y a des difficultés ça peut arriver. Mais parce que nous les problèmes on ne veut pas s'informer et on ne veut pas respecter les lois du pays. Alors à ces jours comment financer son projet pour un jeune qui est à la maison qui s'est dit non je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Comment faire ? Alors comme on avait dit au début pour en tout cas entreprendre. Chose que j'encourage à tous les jeunes et à tout le monde de pouvoir faire quelque chose. Il faut initier. Il faut penser. et quand tu penses il faut donner la forme il faut l'écrire il faut faire un business plan et si tu fais ce business plan tu vas auprès de tes membres de la famille ils vont te financer et ils vont te financer et ils vont te financer. Dire que vous conseillez l'entrepreneuriat à tout le monde ce n'est pas un danger parce qu'aujourd'hui comme je l'ai dit il y a la confusion qui sévit ce n'est pas tout le monde qui a appelé entreprendre. Est-ce qu'il y a des facteurs sur lesquels l'entrepreneuriat se pose ? Alors parmi le faire taire il faut avoir la patience parce que tu peux entreprendre tu peux commencer à entreprendre quelque chose ça peut marcher ça ne sourit pas du jour au lendemain donc il faut vraiment avoir de la patience moi il y a des projets que j'ai initiés avec d'autres amis au bout d'une année les amis c'est de courage mais moi je persévère et à la fin ça paye donc il faut vraiment avoir de la patience dans ce que tu es en train de faire même si tu as fait l'étude de marché l'étude de marché ce n'est pas pire mais la réalité peut être autre il faut vraiment avoir la patience mais il ne faut surtout pas lâcher Alors étant entrepreneur pensez-vous que l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'individuel des collectifs ou comment ? Aujourd'hui en tout cas c'est que moi j'encourage pour entreprendre parce que comme on le sait seul on va peut-être un peu lentement mais ensemble on peut aller plus loin donc si vous êtes réunis au groupe ensemble avec les autres personnes c'est plus efficace en fait c'est plus efficace et pour se faire même si tu as des inquiétudes par rapport à ça il y a la justice il y a des avocats qui peuvent vous accompagner faire des contrats de collaboration ça vous sécurise parce que d'autres personnes peuvent se dire que moi j'ai un projet et j'ai peur de le dire aux autres mais tu peux faire un contrat de collaboration un contrat de confidentialité ça va vous sécuriser et donc j'encourage beaucoup plus aux entrepreneurs si tu trouves ces projets que c'est tu ne peux pas les exécuter tu peux aussi t'associer aux personnes qui ont la même vision que toi et vous allez avancer ensemble alors l'émission touche à sa fin la dernière question alors pensez-vous que notre pays offre assez d'opportunités assez jours pour permettre à l'entrepreneuriat de s'élargir de s'étendre alors c'est c'est vraiment il y a encore beaucoup à faire il y a encore beaucoup à faire mais je pense qu'il y a des efforts les efforts qui sont en train de se faire au niveau du ministère que ce soit au niveau de lui-même le président pour nous constater qu'il y a chaque fois qu'il y a Dubaï qu'il y a en Europe je pense je pense je pense qu'il est en train de le faire moi personnellement étant entrepreneur pour notre bien aujourd'hui s'il faut même parler de certains du tourisme on voit les ministres du tourisme qui est en train de sillonner le monde c'est pour apporter c'est le visiteur donc il y a être plus sur le terrain donc au niveau du pays il y a vraiment des efforts qui ont entendu se faire mais nous encourageons que ces efforts continuent pour faciliter aux entrepreneurs de pouvoir bien se développer alors à ces jours il y a une question qui me vient à l'esprit nous avions vu l'acteur Jean-Claude Van Damme recevoir un passeport diplomatique pensez-vous que ce geste-là pourrait laver l'image des investisseurs afin de venir encore plus ici dans notre pays bon je ne me dise pas trop c'est ce qu'elle-là parce qu'il y avait d'abord à un moment donné maître Gims c'est son frère maintenant là on va à Van Damme étant entrepreneur pensez-vous que c'est une bonne marche les données ne passaient pas je ne me dise pas trop ça mais l'image que j'ai vue en tout cas voir l'artel qu'on a connue on était encore enfin venu au pays et parler moi vraiment c'est là que je trouve très fantastique qui puisse bon ça vous est énervé je suis très content déjà de voir ça comme l'a fait maître Gims c'est vraiment intéressant moi je ne suis pas de ceux qui pensent que les données ne passaient pas moi les passés pas c'est pas ça mon problème c'est qu'il y ait des investisseurs qui aient beaucoup plus de capitaux je pense qu'un ami un autre artère là Arnold il s'appelle Jean-Colme Van Damme pardon j'allais dire Arnold parce que peut-être qu'il va aussi venir Jean-Colme Van Damme c'est pas c'est pas mis des grands c'est pas mis en tout cas des stars de ce monde je pense qu'il a dit j'ai suivi l'audio ça pourra attirer les investisseurs dans le pays je pense en tout cas je l'ai vu même dans des boîtes je pense qu'il peut même dans ces secteurs-là il peut aussi apporter des investisseurs c'est très important à ces jours CEO des Panama RDC mais aussi co-fondateur de Gloder Group si vous devrez donner un conseil à ces jeunes-là qui sont à la maison en train de vous suivre si vous devrez essayer un peu d'orienter cette jeunesse qui essaie d'entreprendre mais qui qui essaie à un moment donné il essaie de marcher mais qui retombe encore il essaie de marcher comme un bébé qui marche à nouveau il essaie d'avancer et puis il retombe sur quoi ils doivent se baser pour mieux émerger dans l'entrepreneuriat alors pour dire aux jeunes qui veulent que je suis en train de faire quelque chose il ne faut pas se lâcher il ne faut pas vraiment se décourager dans ce que vous êtes en train de faire plus vous avancez plus vous améliorez comme j'aime le dire aussi l'échec n'existe pas soit on gagne soit on apprend mais il ne faut même pas penser à l'échec d'abord oser il faut oser donc soit tu apprends soit tu gagnes ce que les autres disent c'est l'échec ou sinon la perte moi je pense c'est l'apprentissage il ne faut pas lâcher il faut continuer et continuer encore merci monsieur Dié merci Conde d'avoir répondu présent à notre invitation merci beaucoup fin de cette émission madame messieurs ça a été un plaisir pour moi merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à la réalisation de cette émission compte à moi je vous dis au revoir et retrouvons-nous très prochainement ciao ciao à la réalisation à la réalisation